Et bien bonjour à tous les amis c'est MrSX96 On se retrouve pour une première vidéo sur mon serveur ultra hardcore Où il y a pour l'instant pas beaucoup de monde Il y en a une quinzaine je pense Qui a été créé par la base par les trollers Qui était sur Feed the Troll Donc c'est le serveur Feed the Beast qui va bien sûr revenir Comme je l'ai dit dans la vidéo où je vous informe des dernières nouvelles Et je me suis dit que c'était assez important de vous montrer Ce que je faisais un peu dans mon monde ultra hardcore Au lieu de faire chaque fois des tutos etc Et de vous présenter un peu et on va avancer plus ou moins ensemble Puis ce serveur deviendra peut-être public Enfin il va le devenir mais pas spécialement tout de suite tout de suite Mais je vous informerai en temps voulu Donc je le suis un peu tard et tout parce que J'ai bien avancé quand même on va dire Même vraiment bien Mais je trouve que c'était les choses un peu de base etc Mais c'est du ultra hardcore J'étais mort une vingtaine de fois quand même C'était assez exceptionnel J'étais dans les... Dans le top 3 on va dire souvent Mais maintenant je suis bien badass Donc regardez moi ce stuff De folie Donc un diamant Un stuff full Full diables protection 4 Une breaking 3 à chaque fois Etc Une épée de breaking Sharkness 5 Looting 3 Un arc de breaking 3 Finitier Un flame 1 Power 5 Etc Donc je vous montre pas tout ça Donc j'ai un beacon ici Et un autre Juste ici Puisque derrière cela Que si les chug Veuillent bien le charger Il y a mon ami Benoît Fon Et lui Il y a aussi deux beacon Dans ma direction Et on va se rejoindre D'ici quelques constructions Donc ici comme je l'avais montré Dans le tutoriel De la farm à faire Donc j'ai ma farm à faire ici Avec un chemin qui est inutile en fait En tant que j'y pense Je vais quand même récupérer ça Voilà Alors attendez c'est lequel Que je fasse pas de bêtises Ok donc ça je peux récupérer Ça je peux récupérer Et ça je peux récupérer Si j'y arrive Allez Laisse pas passer Non Bon c'est pas grave Hop Donc ici ma farm à faire Qui descend automatiquement Dans ma salle des coffres Je vous expliquerai ça après Je vous montrerai vite fait Ma salle des coffres Et ça je vais y reboucher Donc pourquoi j'ai des liens aussi Parce qu'on va se faire Un petit Une petite farm A Enderman Donc en tout cas ici Le but c'est un peu de faire des farms Tout automatique Par la suite Un peu de tout Donc je vais aussi faire Donc là j'ai mon poulailler Mais je vais aussi faire peut-être Pour les cochons semi-auto Vache semi-auto Etc Donc vous voyez qu'il marche Très bien Donc avec le même système Que j'ai montré dans le tuto Dans une petite maison Pas spécialement jolie Par rapport à mon niveau de construction Je vais dire Mais au moins ça camoufle bien Ici j'ai un petit stock de villageois Qui ne me servent strictement à rien A la base c'était juste pour pouvoir avoir des émeraudes Sauf que je ne m'y intéresse même plus en fait C'est juste à le... Ah ouais Ah non Je n'ai même pas regardé Je n'ai même pas regardé tout le monde en fait J'ai juste enfermé comme ça Ils se sont reproduits Assez facilement Et voilà ça m'a donné ça Ensuite à la base je pensais m'écarter par là-bas Donc c'est pour ça que j'avais rasé toutes ces parties là Donc sans ça aussi je ferai un nouveau bâtiment Bien sûr assez rapidement Donc ici j'ai mon écurier avec pas mal d'animaux J'ai dû retuner pas mal Ça faisait laguer le serveur Mais un truc de fou Avec donc pas mal d'oeufs On va un peu les récupérer Voilà comme ça j'en ai Donc les cochons etc Les moutons j'ai dû les rajouter par la suite Parce qu'ils ont spawn automatiquement dans mon écuyé Avec tous les animaux que j'avais Donc je me suis dit que j'allais faire un enclos Mon petit cheval Que je dois renommé bientôt Avec tous mes chevaux Bah j'ai réussi à les rechoper pas mal Parce que j'ai une blaine Je suis à côté de chez moi Bon Ensuite Bah franchement je trouve qu'il est Plus tout bien ici C'est une plus belle maison je trouve Donc je vais juste vous faire un petit tour Pour que vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble Du coup les petits champs ici C'est pas un problème Euh les pattes Tout à fait c'est fini Enfin oui presque Bon de ce côté c'est pas le plus joli je trouve Mais j'ai essayé de me demander comme je pouvais Avec un peu du relief Ah même pas mal quoi Et des petites fenêtres qui sortent De la Du toit Ensuite ici je vais également faire une récolte automatique De Des cadastres comme mon ami Benoît Font a fait Et ici ensuite c'est pareil que À l'avant Et partout pareil Ici j'ai mon Mop Tower qui commence À bien prendre des étages Mais je montrerai ça par la suite Enfin je pourrais vous montrer maintenant en fait Euh vite fait vite fait vite fait Hop Tac je monte Ok quelques bugs de chocs Juste pour vous montrer comment je l'ai construit Hop Hop Et donc maintenant le serveur est parti Donc en 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 Donc on peut avoir certaines commandes Comme le Slash Pawn Slash Home Etc Hop 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 Et hop Voilà Donc c'est pour ça que je vais pouvoir descendre à l'étage Euh Inférieur si je ne me pète pas la gueule Voilà comme ici Bon ça marche pas très bien parce qu'il y a la lumière du plafond En tant que c'est pas fermé Donc je suis à J'avais calculé exactement Combien de blocs il fallait Euh Sauf que Le premier étage Ne suffit pas pour les witches de mourir Donc puisqu'il y a des witches qui peuvent spawn Ça ne suffit pas pour elles Mais après à partir du deuxième étage c'est bon Donc faites environ 40 Et ça suffira Donc vous voyez Les mobs spawn ici Ils se dépassera automatiquement Et ils arriveront Dans l'eau Et ils descendront Et tombont Et mourront Sur les hoppers Qui vont également aussi directement Sur Enfin dans ma salle des coffres Donc l'intérieur de ma maison N'est pas du tout fini Donc ça je le ferai Par la suite Sans soucis Ici J'ai ma poubelle à déchets Qui va directement Euh Dans La Euh Salle des coffres Je ne peux pas tout mettre pour l'instant Parce que je n'ai pas encore tout trié Euh Qu'est-ce que je peux mettre Ça par exemple J'ai un barquin fini Et voilà Je crois que c'est tout pour l'instant Que je peux mettre Je peux Voilà Et le petit chemin secret Pour aller dans ma salle des coffres Bon c'est pas secret Puisque les gens du serveur Pourront voir cette vidéo Et que certains connaissent déjà Tata Voilà on arrive Dans ma salle des coffres Qui n'a pas l'air d'être assez éclairé Hop Voilà Pourquoi s'embêter Avec un peu de fer Je ne m'en occupe même plus Donc comme vous voyez ici Tous les fils L'automatique Euh La La rete de flèche Les os Les fleurs Des golems Les plus Oula j'ai pas mal Le fer Et le poulet Donc ça c'est ce que j'ai le plus Je suis même pas sûr d'avoir Tout fini de ranger Donc je vous explique pas le principe Mais voilà J'ai tout Chaque fois Tout ce stock là Même ce que je pourrais faire Encore plus De stock quoi Enfin plus Non en fait non Je crois que c'est là Après je peux très bien faire Mettre des coffres Ici Et qu'ils reviennent ici Voilà donc pour l'instant C'est bon Et bah ça fait Une sacrée Taille quand même C'est pas n'importe quoi Et ça grandira Par la suite Donc aujourd'hui La première chose Que je vais vous montrer Sur Mon serveur UHC Donc Ultra Hardcore C'est Une Une Salle D'enchantement Plus ou moins automatique Cachée dans un mur Donc déjà On va aller prendre Ma table d'enchantement Donc pour l'instant C'était ma truc de base Pour ceux qui n'avaient pas compris Hop Est-ce que j'ai du cuir ? Oui ça je suis sûr Qu'en avoir assez Mais est-ce que j'ai des bibliothèques ? Ça aussi J'en ai déjà deux 11 livres Du bois On va déjà faire avec ça Tac Tac Hop Hop Tac Combien on est ? On est 5 Il m'en faut 18 Alors Est-ce que j'ai ? Je pense que oui j'en ai assez Voilà on va faire avec ça Hop Et Si j'ai de la place aussi On va mettre ça là-dedans Voilà Comme ceci Alors Tac Je vais peut-être faire un peu beaucoup Mais c'est pas Ah bah non C'était presque juste Voilà On va reposer ça Et Ça Voilà Comme ceci Hop Ensuite C'est pas ça Tac Tac Bon là c'est des bibliothèques Je pense que vous savez Comment ça marche Hop Hop Voilà Tac Je n'ai toujours pas assez Euh C'est juste Bon on va aller casser Ce qu'il y a là Je n'aurai plus besoin Et une salle d'alchimie peut-être Pas spécialement automatique Mais un petit truc un peu plus stylé Et un des heures aussi Que je devrais modifier Donc sans s'acheter C'est ça L'alchim Puisqu'elle est plus ou moins Détruite Je ne me serre plus à grand chose Donc là j'ai fait pas mal de livres Euh Je n'ai combien 14 Toujours passé Hop Ça fera toujours pas assez Donc il me faut Encore du bois Parfois j'ai ça là Je ne sais pas si ça va suffire Je ne pense pas Ah Peut-être que oui Ah je crois que c'est juste parfait Hop Voilà Si c'est pas beau ça Et normalement j'ai tout sur moi Voilà Normalement c'est tout bon Il faudra juste encore un peu de bois Mais c'est pas grave Et on va aller se faire Cette petite salle Automatique Enfin pas automatique en fait C'est juste Caché on va dire Donc on va mettre Notre table D'enchantement Bien centré Par rapport au chemin Ensuite On a un Euh D'espace Chaque fois Enfin on laisse Un petit carré d'espace Ici ils nous mettront Nos bibliothèques Avec Des pistons Alors Des pistons d'abord Tac 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 Donc les bibliothèques Sortiront Euh Enfin De C'est Du sol Ici Ensuite Il nous faut Un peu D'espace J'espère avoir pris Assez de De matériel De redstone Tout ce qu'il me faut Donc il me faut juste Des repeater De la redstone Pourquoi j'ai mis De la stone Je ne sais pas Ne me posez pas La question Je ne sais même pas Moi C'est pas grave Donc c'est un truc Un peu plus stylé Qu'autre chose Ça ne sert pas A grand chose Mais au moins Ça cache Et il fallait Que je la déplace Donc voilà Ici il faut Que je casse Juste là On va casser Comme ça Voilà Tac 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 Hop Ensuite On prend juste Déjà la redstone Tac 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 Ensuite on recasse De nouveau Par ici J'espère que vous voyez Assez Donc on va juste Un peu éclairer Je pourrais j'ai un stick Comme ça Tac Et ensuite Voilà Euh Où est-ce qu'on va mettre Le bouton par exemple On va pouvoir le mettre On va le mettre par là Pour l'instant Je vais juste simplement Le mettre par ici Hop Voilà Donc pour l'instant Ça enlève que Ça enlève Uniquement un Parce qu'il faut que je mette Ceci Normalement ça devrait Changer Ah bah oui C'est sûr que si Je mets pas la redstone Derrière Ça Ne va pas jouer Et Voilà Tout est bon Voyons voir juste avec ça Si tout joue Jusqu'au Voilà Non Il faut au moins mettre Un repeater Sur le chemin Pour Un peu On peut faire Le signal Plus gros Ensuite J'espère avoir Assez de place En haut Donc Ici Il y aura Quelque chose Hop Et On met Par dessus Les bibliothèques Qui vont Oula C'est juste C'est juste Un peu chaud Ça va être Je pense Mais bon Merde C'est pas ce qu'il fallait Que je fasse Ah non Aïe 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 Je voudrais pas te faire ça Mais c'est pas grave Il me manque une En plus j'ai pas de bois Sur moi Mais Je vais aller On refaire une Assez rapidement Hop Un peu de bois J'ai toujours mes livres Heureusement Sinon Je crois que j'aurais Casser Péter une durite Voilà J'allais dire Casser une durite Ensuite On met Tout Les Voilà Les Les Sticks et pistons Par dessus De nouveau Et ça sera Le même système Qu'en bas Bon C'est pas une bibliothèque J'ai l'impression D'être un peu plus bas Que Eh mais Bon Je vais Puis l'intérieur Ce sera plus facile Aussi Hop 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 Et hop Et ensuite Ici Tac 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 On va juste faire Tac 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 Ensuite C'est pareil Par ici Hop Tac 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 Simple Enlever Tac 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 Euh Mon système Mon système De poubelle Que je vais cacher Bien sûr Par la suite Ça ne devrait pas Trop gêner Je crois que je vais pouvoir Mettre des torches un peu partout Pour éviter que ça spawn Voilà Voilà Par ici Tiens Par ici Par exemple Tac 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 Une pelle bien Badass Également Tac Tac Vous voyez Vous voyez la vitesse à laquelle je peux terraformer Hop On remet celle là Ensuite On remet De la redstone Ça pareil ici Euh On va relier Tout ça Tac Par de la redstone Tac Tac Et hop Tac Tac Ensuite ici On va Devoir Ouf J'ai déjà mis J'ai eu peur là J'ai eu peur de devoir retourner On va faire Un nouveau repeater Et ensuite ici On va faire une petite descente Comme ceci Hop Normalement Je suis sûr que si je n'enlève pas ça Ah non Me dites pas que Hum Ouais C'est tout bon Comme ceci Et ensuite Bah on va tout Camoufler Tac Je vais chercher un peu de bois Hop Donc je commence à m'intéresser un peu Un peu aussi à la redstone Je commence à trouver ça intéressant Vous voyez dans les tutos J'essaie de me débrouiller Plus ou moins Par ma logique Et bah ça commence à Peler un peu ses fruits Hop Comme vous pouvez le remarquer On va mettre Hop Comme ceci Donc si j'active Là Ça va fermer Comme ceci Donc ici Ça doit Donner l'impression D'être fermé Hop Tac Tac Comme ceci Et là On voit pas Et normalement C'est niveau 30 Bah je peux pas voir Parce que voilà Là avec un livre Voilà Niveau 30 C'est parfait Je sais pas Niveau 30 Et tout ça On va pouvoir le camoufler Bah comme ceci Normalement Je dis pas de bêtises Tac Voilà Parfait Hop Je vais juste aller reboucher Ce que j'avais fait Là-haut Pour pas avoir de problème Voilà On va juste donner Un petit coup d'éclairage Par ici Ensuite On ferme ceci Ceci On va faire un truc Comme ça Ça suffit juste Juste Tac Et ensuite Il faudra connaître La petite cachette Bon c'est pas un truc Très joli Je lis Mais On fait avec Par contre là-haut Il faut que je cache tout ça Tac Tac Bien sûr J'ai besoin de ça Donc Je Cacherai bien sûr Ça passe Ok c'est bon Je mettrai juste Des petites dalles Par ici Pour faire Plus joli Et ensuite Aïe 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 Voilà Comme ceci On va peut-être Pouvoir le mettre Juste un peu À côté Tac 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 Juste comme ça C'est tout bon Voilà Comme ça C'est beaucoup mieux Tac Tac Bon Et ensuite Là On peut également Casser tout ça Ici on va peut-être Casser aussi ça Voilà C'est aussi mieux Comme ça Mais voilà Donc notre premier épisode Sur le serveur ultra hardcore Est terminé avec une belle petite salle D'enchantement On va cacher comme ça Les gens ne vont pas comprendre On va y aller Là Voilà Vous voyez Que là On peut faire que 4 Aussi C'est aussi une manière D'avoir des enchantements Très bas Et d'avoir en même temps Des très gros Voilà Je crois que j'ai tout dit En épisode Plus ou moins Présentation Et de Une petite déco Assez sympa Que vous pouvez faire partout C'est pas spécialement Ultra hardcore Si jamais Je fais ces vidéos là Sur un serveur ultra hardcore Mais Rien Voilà Donc c'est vraiment Pas un problème De De prendre des dégâts Etc Donc Donc là Maintenant C'est presque Du minecraft De base Donc la prochaine fois Je pense Qu'on va Soit Qu'on se faire Un petit bâtiment Je pense Je pense Un petit bâtiment Pour une farm Akanasuk Faut aller Je me renseigne Un petit peu Par rapport Aux possibilités Que je pourrais faire Pour que ça se fasse Automatiquement Parce qu'il n'y a pas Une capacité Enfin il n'y a pas Une possibilité De De savoir exactement Quand ça pousse Etc Mais je sais que Benoît a fait Un système Avec le jour et nuit Donc Avec La Une Une sorte de panneau solaire Là Enfin Je lui demande Comment ça marche Et Je pourrais le faire Par la suite Voilà Je crois que j'ai tout dit Et Je vous dis A la prochaine Et n'hésitez pas A laisser un petit commentaire Si ça vous a plu Et si ça vous intéresse Et si ça Vous donne envie De Voir d'autres vidéos Voilà Allez Ciao Ciao Ciao